Je m'appelle Amadas Miss, c'est mon nom de Seine. Amadas, c'est mon prénom. Je viens des Comores, je suis né au Comores, où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 10 ans et demi, ça fait plus de 30 ans que je suis en France, donc à Marseille, puisque j'ai 43 ans. La nuit sonne joyeuse, la lune a l'air radieuse, 4 étoiles retrouvent leur giro initiale, la fête de soir, restaurant, dans les annales, les formes s'activent en chœur dans nos cuisines, partout nos gâteaux, nos sauces, dans nos coutumes. J'ai eu la chance, j'ai grandi dans un village, comme dans tous les villages comorien, il y a toujours des groupes de musique pour la partie haute et la partie basse. Moi, je faisais partie de la partie basse, comme mon père était en France, il faisait partie des gens qui envoyaient des instruments au pays. Et donc, j'étais privilégié, j'étais là, il y avait des musiciens qui jouaient. Je gravitais autour des musiciens, des instruments, et très tôt, je me suis levé avec mes copains, on a monté un groupe qui s'appelait Les Rouges, on avait 6 ans, et on faisait des concerts pour le village, c'est-à-dire, on mettait des briques, c'était nos enceintes. On prenait des bouts de bois avec des fils de pêche, c'était nos guitares, des cuillères pour le micro, et on faisait nos concerts. Et les villageois venaient participer à la fête. Et après, je suis arrivé en France dans les années 80, j'ai écouté la nuève, la pop, mélangé avec ce que j'ai déjà écouté, musique africaine, et j'ai grandi dans le hip-hop. Tout événement est marqué par une musique. Par exemple, comme nous, on vient de la transmission orale, quand il y a un événement, quand il y a un roi qui vient d'arriver, on va créer une chanson. Quand il va y avoir un enfant qui va naître, il y a des musiques qui vont avec. Chaque chose est rythmée par la musique. Donc, il y a toutes ces musiques traditionnelles dans lesquelles aujourd'hui je puise pour faire différentes créations. Et après, il y a toute la musique africaine, la rumba congolaise qui a inondé toute l'Afrique dans les années 70-80, j'ai beaucoup écouté ça. Et après, comme je disais tout à l'heure, j'ai écouté la nuève, autant, je ne sais pas, la Batcave, la nuève, j'ai écouté toutes ces musiques. Mais voilà, j'ai grandi dans le hip-hop. Propage l'orage sur la toile, la liberté totale. Au cimetière des éléphants, les résistants se retournent dans leur tombe. Éclairons nos membres sur l'obscurité du port de l'étoile jaune. J'ai déjà eu l'occasion de me produire dans la médiathèque. La chance, c'est, on va dire, c'est moyen de diffusion. Je sais que les médiathèques, peut-être vues par le côté poétique, par la poésie, par le slam, en tout cas, c'est des structures qui achètent beaucoup mes albums et c'est des structures qui m'appellent soit pour faire des ateliers d'écriture ou des concerts. En fait, moi, je ne dis même pas que c'est des concerts, c'est des rencontres. Et ce qui est bien, il y a une proximité, c'est des gens curieux qui viennent, soit pour la poésie, soit pour la musique, et c'est avant tout un échange, une rencontre avec le public. Donc, il y a une grande proximité, j'aime beaucoup ça. Sous-titrage ST' 501